Attention, le test que vous allez voir est nul à chier. Bonjour à tous, c'est Yonex. Aujourd'hui on va tester FIFA 11. Bien évidemment, FIFA 11, tout le monde connaît, avec tout ce tapage médiatique, toute cette publicité sur ce jeu, celui qui ne connaît pas FIFA 11, il vit dans une grotte, tout simplement. Alors, cette année FIFA 11, c'est ça, voilà, on joue tout le temps comme ça, 1 contre 1, c'est vraiment un super jeu, regardez, il y a des petits palmis au fond, les graphismes, c'est impressionnant. Non, je déconne, je dis n'importe quoi, ça c'est le mode arène pour les habitudes de FIFA, ils savent ce que c'est, c'est pendant un petit temps de chargement ou pendant le menu, on a cette petite phase là, ça c'est sympathique, ça ne mange pas de pain, voilà, c'est assez bien, je vais essayer de marquer, hop, lumière là. Vous voyez mon niveau à FIFA d'entrée, je suis vraiment une quiche, non, je rigole, alors attendez, je vais essayer de marquer quand même, voilà, avec André-Pierre Gignac, même s'il n'a pas la réussite cette année lui aussi, là j'ai réussi. Bref, alors FIFA, vous verrez que pendant toute la vidéo, je vais un peu le critiquer, et oui, cette année pour moi c'est un peu le, j'en ai un petit peu marre, je vous avouerai que j'en ai un petit peu marre, du manque d'évolution de la série, franchement, je sature un petit peu, voilà, quand même, il n'y a pas assez d'évolution pour moi, pour justifier carrément l'achat du jeu, parce que franchement, c'est juste pour avoir les licences remises à jour, ça, ça ne vaut pas la peine, franchement, moi j'ai été un peu dégoûté, j'avouerai, même si ça reste, bien sûr, un très très bon jeu, une très très bonne simulation de football, mais quand même, quoi, évoluer un petit peu, je ne sais pas, même dans les menus, quoi, c'est du classique, il y a toujours les mêmes choses, coup d'envoi rapide, voilà, les matchs amicals, c'est rapide, partie rapide pour choisir des équipes au hasard, match devient pro, rapide, c'est genre, jouer avec un seul joueur, en match rapide, après on a les modes de jeu, les modes de jeu, mode carrière, évidemment, c'est toujours le mode carrière, le mode saison devient pro, c'est pour jouer un seul joueur et le rendre, pour faire évoluer son joueur que l'on incarne, le mode compétition, c'est pour les championnats et les coupes de, genre la coupe de la ligue, la coupe de France, ou la cup en Angleterre, etc., c'est pour les compétitions, je ne vais pas vous montrer les compétitions, c'est juste, voilà, c'est du classique, c'est comme dans tous les fifa, le mode en ligne, même si là je ne suis pas connecté, c'est pour jouer en ligne, bien évidemment, voilà, heureusement qu'il y est d'ailleurs, le mode pro virtuel, alors ça c'est, voilà, une petite nouveauté, par exemple, pour, le mode, le mode devient pro, là on n'incarne que un seul joueur, dans une équipe, pour le rendre, le plus célèbre possible, le meilleur, et bien, dans le mode pro virtuel, et bien, on peut aller sur le site d'Electronic Arts, sur son compte EA Games, envoyer sa photo, et on peut télécharger sa photo pour l'imprémenter sur le visage du personnage que l'on incarne, pour qu'il nous ressemble, c'est assez bien, c'est une petite bonne idée, c'est assez cool, qui est aussi dans PES, qui était dans PES aussi, qui l'y est toujours, ça c'est une bonne idée, par rapport, c'est une bonne nouvelle idée, par exemple, voilà, c'est ce que je voulais dire, voilà, voilà, alors on a quoi dans les menus encore, on a le moment FIFA, c'est pour modifier le jeu, des paramètres, etc., se connecter au compte EA, là où je vous ai dit, pour télécharger sa photo, et quitter, pour quitter, revenir au bureau Windows, même si je ne vais pas le faire, même si on est sur PC, je ne vais pas le faire, alors le coup d'envoi, je vais passer les modes compétition, etc., les modes que l'on nous propose ici, je vais juste faire des matchs simples, pour vous parler un petit peu du gameplay, alors ça c'est pour choisir quel côté on sera, voilà, alors voilà, bon ben, en tant que Marseillais, je suis bien obligé de prendre l'Olympique de Marseille, non mais, je ne vais pas prendre Marseille, quoi que, bon, je vais commencer avec l'OM, et après je prendrai soit une équipe de prestige, genre l'Inter Milan, le Barça, etc., soit je vais prendre les pays carrément, parce que franchement, cette année, le football français va très mal, les équipes, les clubs du pays ne sont pas très 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 au top, quand je vois la réussite de l'OM en Ligue des Champions, ça me fait un peu pitié, franchement, ça m'énerve un petit peu, même, quand je vois aussi, bon, Lyon, cette année, en Ligue des Champions, ça va pour le moment, mais en championnat, c'est la Cata, voilà, voilà, quand cette année, les équipes ne vont pas très bien, le football français, en général, ne vont pas très bien après cette pitoyable Coupe du Monde, mais je ne reviendrai pas là-dessus, alors, un autre petit coup de gueule, là, franchement, dans FIFA, ils exagèrent, pour les équipes internationales, les équipes nationales, je veux dire, regardez le nombre d'équipes nationales qu'on a, alors, là, on commence par l'Afrique du Sud, regardez, hop 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 je fais ça, tout le temps je fais un comparatif FIFA PES et franchement, là, comparé à PES c'est un peu moisi, même si il y a toutes les licences, bien évidemment on le sait tous que dans les FIFA, il y a toutes les licences tous les noms, tous les noms de stade, etc tous les noms de compétition, mais franchement, les pays les pays, il n'y en a pas beaucoup, quoi regardez, l'esquipe nationale, il n'y a rien tout ça, pourquoi l'esquipe énergale, c'est ça, tout ça, pourquoi tout ça, pour nous vendre leur jeu arnaque j'appelais ça les jeux arnaques, genre FIFA Coupe du Monde ou FIFA Ligue des Champions pour les équipes de Champions League c'est vraiment pitoyable, pour moi c'est pitoyable, de faire ça de nous amputer d'équipe nationale tout ça pour nous revendre une version où il y en aura plus, plus de licences d'équipe nationale, franchement, je trouve ça pitoyable de leur part, genre voilà en Afrique, on n'a que l'Afrique du Sud et le Cameroun, par exemple, c'est tout ce qu'on a ou je ne sais pas, il doit y en avoir d'autres mais, il y a quoi encore je ne sais pas, en Afrique, on a quoi ouais, ouais, c'est ça, je pense qu'on n'a que ça voilà, on n'a que ces deux-là vraiment, ils auraient pu faire un effort et nous mettre sur toutes les équipes mais bon en même temps, sur les clubs là, il n'y a pas photo par rapport à la concurrence on a les ligues, une ligue, deux ligues première ligue anglaise, etc franchement, on a même des ligues la ligue américaine je ne sais pas s'il y a Thierry Henry d'ailleurs est-ce qu'il y a Chicago ? je ne sais même pas s'il y a le club de Thierry Henry il doit y avoir, je ne sais même pas où ils jouent on a aux Etats-Unis, Thierry Henry, mais bon il y a vraiment quoi faire il y a même la D4 anglaise mais bon, ça je trouve que il y en a trop quand même, des fois on se demande qu'est-ce qu'ils foutent ces clubs sur un FIFA je n'ai pas encore rien montré c'est hallucinant, je fais ça tout le temps je n'arrête pas de me bloquer, de me contredire dans les menus je vais arrêter alors dans le mode club dans le mode club, n'importe quoi je vais prendre l'OM tout simplement avec tous les maillots je vais prendre un maillot blanc est-ce que je joue contre le PSG ? est-ce que je joue contre le PSG ? ça fait un peu du classique le genre 1 PSG les clubs qui se détestent franchement ça me saoule je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je prends ? est-ce que je prends l'Olympique Lyonnais ? les Girondins ? j'ai envie de prendre au hasard le club adverse moi je vais appuyer sur le X pour se faire aller à la tourment alors voilà c'est quoi ça ? D2 italien ? non quand même pas Cagliari ouais je vais aller on va faire un petit match contre Cagliari et le club moyen du championnat italien parce que vous verrez que je suis un peu une kiffe à FIFA donc je préfère prendre un club très très fort en face même si j'ose qu'ils me prennent une toilette vous verrez parce que je ne suis vraiment pas un professionnel des FIFA je suis plus joueur de PS moi mais bon en tant que joueur de PS je reconnais que FIFA est très très bon c'est un très bon jeu une très bonne simulation mais bon je ne suis pas un professionnel alors je parle je parle et je ne vous explique rien sur mes nerfs alors dans les paramètres de jeu bon ben on peut choisir le temps la nuit le crépuscule le jour etc j'ai bien joué de nuit le temps sec le temps de pluie le temps sec le temps de pluie et où il est le temps de neige normalement on a un temps de neige pourquoi il n'y a pas la neige ? en journée qu'on a la neige ? non pourquoi on sait qu'on n'a pas la neige ? peut-être que je suis à Marseille c'est pour ça il ne neige jamais le temps sec pourquoi il n'y a pas la neige ? bon je sais qu'il y a la neige normalement alors est-ce qu'il y a la neige ? ah voilà là il y a la neige Stagio delle Alpi en Italie pourquoi à l'OM il n'y a pas la neige ? Stagio Vélodrome je vois qu'il y a la neige c'est pas parce qu'on est à Marseille qu'il ne neige jamais attend j'habite à Marseille je sais de quoi je parle quand même vous arrivez à avoir des petits flocons de neige ? oh la la bon bref à l'OM il n'y a pas la neige tant pis de toute façon c'est pas très utile on peut choisir les comment la pelouse sera tendue les rayures et tout ça le ballon de la je suis fait sur son ballon ça c'est le ballon officiel de la Liga le temps alors je suis en mode pro est-ce que je me garde en mode pro ou je me mets en semi-pro ? bon à part un amateur quand même pas mais est-ce que je est-ce que je m'humilie en semi-pro ou est-ce que je me fais humilier en mode pro ? je sais que si je me mets en mode pro pendant que je ne joue pas ça va être catastrophique en semi-pro voilà je vais laisser en semi-pro de toute manière je ne suis pas très fort à FIFA je l'avoue je l'admets je ne suis pas très pro à FIFA alors ça c'est pour choisir son mode de caméra bien évidemment pour zoomer dézoomer sur la caméra alors ça c'est pour le le U pas le U on n'est pas dans un FPS mais pour choisir comment sont indiqués les joueurs et ça c'est pour la règle du hors-jeu les blessures etc voilà je ne vais pas tout vous montrer et le gestionnaire d'équipe alors le gestionnaire d'équipe ça c'est le point fort des FIFA les licences l'effectif est là tout est là les derniers transferts sont là regardez Rémi Gignac à l'OM Gourcuff à Lyon etc tous les transferts sont à jour toutes les compos d'équipe sont à jour et ça c'est l'un des points forts par rapport à la PES dans le nouveau PES les licences ne sont pas à jour et ça c'est dommageable alors je vais quitter on ne va pas perdre de temps disputer le match on va parler un peu gameplay graphisme etc regardez pendant le temps de chargement le mode arène ça c'est bien ça allez on peut appuyer start pour commencer directement on peut jouer un petit peu comme ça on est au stade velodrome je vais essayer de marquer hop mais laisse tomber bon j'appuie sur la touche start on ne va pas perdre de temps je suis vraiment nul à FIFA je suis désolé alors premier point noir du jeu pour moi gros point noir du jeu les graphismes mon dieu mon dieu la réalisation mais j'en peux plus de cette réalisation depuis FIFA 08 pas depuis FIFA 08 mais par rapport à FIFA 08 bien évidemment ça a été amélioré mais toujours le même moteur le même moteur graphique qui commence à vir c'est vraiment je ne sais pas je ne comprends pas pourquoi il garde toujours ce même moteur graphique à l'ancienne et aussi la réalisation des joueurs de foot qu'il y a dans l'équipe c'est vraiment naze quand je vois que Valbuna il a une queue de cheval Valbuna vous vous rendez compte Valbuna il a une queue de cheval et une barbe ça va se taper la tête contre les noeuds franchement je ne comprends pas du tout et il ne peut pas le modifier c'est ça qui est pire c'est que je ne sais pas peut-être qu'il y a une extension à télécharger ou je ne sais quoi mais on ne peut pas le modifier donc Valbuna va rester avec sa queue de cheval je ne sais pas si je peux vous le montrer si je fais une action par exemple mais voilà Valbuna a une queue de cheval mais il n'y a pas que lui il y a d'autres joueurs je ne le sais pas en tête mais c'est vraiment choquant autant il y a des joueurs qui sont bien réalisés bien fait mais il y a un c'est la cata c'est vraiment waouh faire Valbuna avec le queue de cheval je pense que c'est du bac pour moi c'est bac chez EA ils s'en foutent complètement ok je n'ai pas dit que Valbuna c'était Cristiano Ronaldo et tout quand même ils auraient pu ok s'il n'y a pas son visage au moins de lui faire les cheveux courts comme il est ou je ne sais quoi ça l'OM ce n'est pas un club de seconde zone c'est un des grands clubs du championnat de France ou un petit truc de Lyon il fait n'importe quoi je vous parle en même temps alors cette vidéo va être comique en termes du jeu parce que je vais me prendre une toilette je suis sûr pendant que je parle donc voilà mais voilà je disais donc ils auraient pu faire un effort de ce côté là pour moi c'est bacler voilà bacler le terme c'est bacler allez la petite tête non ça ne va pas alors niveau gameplay cette année je trouve que le jeu a été un poil plus un poil plus long je vais y arriver ils ont rarenti le jeu un petit peu c'est je ne sais pas si c'est un bon point ou un mauvais point tiens il y en a rien si vous le savez je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais point pour moi je trouve que c'est un petit peu un mauvais point enfin un mauvais point mais voilà pour pouvoir ralentir j'ai un ralentissement de ouf là ce n'est pas du jeu c'est moi c'est la capture sur PC avec Fraps Fraps qui me ralentit à chaque fois que je fais une capture de jeu sur PC c'est un peu naze ça m'énerve un petit peu mais bon oui je disais donc le jeu a été un petit peu ralenti je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais point pour moi c'est c'est plus un mauvais point pas un mauvais mauvais mais quand même c'est un peu gênant pour l'attaque ça avantage plus la défense que l'attaque dans les fufats de toute façon la défense à chaque fois